Bonjour tout le monde et bienvenue dans la présentation de mes oracles, l'oracle Madi, avec évidemment un jeu de mots sur Madi. Et donc j'ai décidé effectivement de les mettre en vente parce que j'ai quand même eu pas mal de demandes. Sans plus, j'ai testé, donc je peux vous dire que ce sont des oracles qui sortent vraiment très bien. Et donc ça peut servir à tout le monde, et puis même si vous voulez faire un petit peu de voyance de votre côté pour d'autres personnes, et bien vraiment je vous le conseille parce que ce sont des oracles qui sont simples. Alors je vous précise déjà qu'il y aura un coffret comme ça, voilà, qui sera livré gratuitement, donc il n'y aura pas de frais supplémentaires pour cette boîte. Moi j'aime bien parce que je trouve que c'est plus pratique pour ranger, vous pouvez le mettre comme ça, vous pouvez le mettre de côté, enfin bref. Et par contre il y aura deux autres cartes sur le boîtier, je vous ai choisi la carte de la voyance, et la carte de quelque chose qui grandit, quelque chose qui pousse comme un, on va la voir tout de suite d'ailleurs la carte, comme un nouveau projet, des choses qui peuvent éclore, j'ai trouvé que c'était des beaux symboles, pardon. Alors bah écoutez on y va, donc les 110 cartes que j'ai choisi pour vous, voilà. Voilà, donc armez-vous de patience, parce que ça va durer quand même un certain moment. Alors la première carte, c'est celle qui représente le travail, voilà, au travail, et évidemment on a de l'argent en relation avec le travail. Alors selon que vous aurez cette carte en main, ça pourra vous parler de travail dans un bureau, ou de travail rémunérateur, ou voire peut-être un peu routinier, ce sera à vous de voir. Alors en tout cas, si vous avez une personne qui vous demande, est-ce que je vais trouver un travail, que vous sortiez cette carte-là, et bien vous saurez que vous êtes effectivement bien connecté, et il vous suffira ensuite de regarder la carte suivante. La carte suivante, une carte qui montre en fait une porte de sortie, puisque vous avez exit, voilà, avec de la lumière, donc la lumière qui filtre à travers la fenêtre, donc c'est plutôt quelque chose de positif dans une situation qui peut être une situation d'enfermement, dans laquelle on est depuis longtemps. Là c'est pareil, vous laisserez court à votre intuition, c'est un jeu vraiment qui est vraiment fait pour libérer votre intuition. Donc c'est aussi une carte qui peut servir dans tous les domaines, que ce soit sentimentale, professionnelle, enfin peu importe, même pourquoi pas au niveau de la santé. En tout cas, il y a une porte de sortie ici, voilà. Alors ici, les flèches qui n'atteignent pas la cible, c'est l'échec, tout simplement. L'échec après de nombreux essais, voilà. Donc à vous aussi de voir comment est-ce que vous interpréteriez cette carte, pardon. Donc soit c'est dans le sentimental, quelqu'un qui n'arrive pas à trouver l'amour, ben voilà, vous pourrez dire, ben vous avez quand même essayé, quand même depuis pas mal de temps, puis ça marche pas, quoi. Ou alors dans le travail, ou tout autre domaine. La carte, encore une fois, de l'échec. Parce qu'il en faut bien une. Bon, ici, ça se passe de commentaires à la carte de la famille. Alors ça peut parler évidemment de généalogie, quelqu'un qui fait son arbre généalogique. Ça peut parler de ramification, ça peut même parler de groupes. Vous savez, les grands groupes de société. Il ne faut pas exclure non plus vraiment une signification par rapport à une autre. Ça va dépendre du contexte. Vous avez ici, voyez, vraiment le côté aussi des racines, donc quelque chose qui s'enfonce profondément dans la terre. Voilà, donc famille ou bien ramification. Pourquoi pas avoir réseau si vous posez la question sur les réseaux. Alors ici, la carte qui parle de voyage. Ou de voyage éclair, de déplacement, de tourisme, de vacances. Pourquoi pas, là aussi, c'est à vous de voir. Une carte qui parle d'évasion. Quelqu'un qui a envie de faire un tour, d'être libéré, de faire le tour du monde. Enfin, pareil, là aussi, c'est à vous de voir comment vous allez interpréter cette carte. Ici, la carte oui. Alors, quand vous posez une question et que vous avez un oui. Comme moi, j'ai eu, par exemple, quand j'ai fait les élections européennes. Parfois, il y a les cartes oui ou la carte non qui est sortie. Bon, ben, c'est clair et net. Dans ce cas-là, vous ne cassez pas la tête. C'est la carte oui. Point. Là, il n'y a pas tellement d'autres significations. Ici, j'ai bien aimé de faire cette carte-là. C'est la carte de la solitude. Alors, ce n'est pas, a priori, uniquement pour les femmes. Mais ça peut être aussi pour les hommes. De toute façon, c'est une carte de solitude, voire de tristesse. Vous voyez, le personnage, il a un côté qui est dans l'obscurité. Par contre, on voit que la personne se tourne vers la lumière. Donc, il y a toujours un espoir dans la solitude. Espoir peut-être de mettre fin à la solitude ou d'aller vers d'autres horizons. Vous voyez, donc, il y a vraiment une situation de tristesse ici. Mais encore une fois, eh bien, on fait face à son destin. Et on est prêt à relever, pourquoi pas, de nouveaux défis pour justement mettre fin à cette tristesse ou à cette solitude. Alors, la carte dont je vous parlais, justement, j'ai bien aimé faire cette carte-là. Voilà, on plante quelque chose et c'est en train de pousser. Donc, pareil, vous pouvez interpréter cette carte-là pour un nouveau projet, un départ. Enfin, un nouveau départ, vous mettez quelque chose en route. Ou tout simplement, vous avez envie de vous mettre à l'agriculture, à la permaculture. Enfin, vous voyez, c'est vraiment le côté, quelque chose qui se développe. Et pourquoi pas, si jamais vous avez une personne qui vous demande, est-ce que je veux avoir un bébé ? Eh bien, si vous sortez cette carte-là, vous pouvez répondre par le oui. C'est encore une fois une carte qui a plein de significations. Cette carte-là, j'ai beaucoup aimé également la créer, puisque c'est du cristal, du cristal de roche, mais très, très pur. Donc, c'est vraiment la sincérité, la pureté, pourquoi pas la clairvoyance, mais il y a une autre carte dans le jeu pour ça. En tout cas, si quelqu'un vous demande, est-ce que cette personne est sincère et que vous sortez cette carte-là ? Vous pouvez dire, la personne, elle est pure comme le cristal. Elle est sincère, voilà. Il n'y a vraiment rien de négatif. Donc, très belle carte, qui peut aussi, pourquoi pas, parler également de cristaux, encore une fois. C'est à vous d'interpréter cette carte-là comme vous l'entendez. La carte de la protection. Alors, protection, voire surprotection, voire enfermement. Ça peut être la carte du confifi, pourquoi pas. Là, c'est pareil, ça va dépendre de la question que vous posez. Ça peut être aussi les questions, encore une fois, environnementales. En relation avec le confifi, mais aussi les questions de protection. C'est à vous de voir un petit peu comment vous allez sentir la carte et comment elle va s'exprimer par rapport au contexte. Alors, si vous avez un étudiant qui vous demande, est-ce que je vais être reçu à mon examen et que vous sortiez cette carte-là ? La réponse est oui. Vous avez la médaille de la compétition. Donc, ça peut évidemment être une récompense ou une médaille dans le sport. Et évidemment, ça peut être un diplôme, voire pourquoi pas un contrat, quel qu'il soit, que ce soit contrat de travail ou autre. De toute façon, c'est un succès, plutôt avec des questions de diplôme ou des questions officielles. Alors, cette carte-là, bien, c'est la communication. Donc, si vous attendez des nouvelles, vous voyez, il y a un peu de tout. Il y a la lettre, pardon. Il y a aussi le smartphone, enfin, l'email. Enfin, bref, c'est plutôt le côté communication. Si quelqu'un vous demande dans quel domaine est-ce que je pourrais me lancer, vous sortiez ça. Vous pouvez dire la communication en général. Et puis, évidemment, après, vous pouvez affiner. Ou si vous avez quelqu'un, ou si même si vous voulez savoir si vous aurez des nouvelles d'une personne, quelle qu'elle soit, eh bien, la réponse, c'est oui. Voilà. Donc, les nouvelles, la communication. Bon, ben, cette carte-là, c'est mort, quoi. Ce sont des ossements, voilà. Attendez, je vous dis dans le bon sens, quand même, ouais. Bon, ce sont des ossements, hein. Donc, c'est mort, voilà. C'est fini, quoi. Si on vous demande ce que ma relation va continuer, est-ce qu'il y a une chance pour que la relation sentimentale reprenne, ben, là, vous dites, ben non, c'est fini, quoi. Voilà. C'est la fin de quelque chose. On enterre quelque chose. Voilà. Bon, ben, la carte non, on avait la carte, oui, là, c'est la carte non, donc je passe rapidement là-dessus. Ici, c'est la carte de la maladie, voire de la corruption, vous voyez. Attendez, je regarde, toujours, c'est dans le bon sens, voilà. La carte qui peut montrer qu'il y a quelque chose qui va commencer à pourrir ou à moisir, enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, c'est une carte que vous pouvez même utiliser dans le cas d'appartements ou de maisons, voilà. Voilà, si vous avez envie d'acheter une nouvelle maison, un nouvel appartement, que vous demandez si la maison est en bon état, que vous tiriez ça, ben, il peut y avoir un problème d'humidité. Par exemple, dans la maison, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc, il faudra explorer. Et évidemment, pour les questions de santé, eh bien, là, mais j'ai un jeu aussi au niveau de la santé, mais bon, c'est une carte de maladie dans le jeu, là, c'est celle-ci, voilà. Après, pour explorer, eh bien, vous pouvez utiliser l'autre petit jeu que j'ai fait pour savoir de quoi il s'agit. Ici, alors, attendez, dans le bon sens, quand même, jeu d'échec. On est face à face avec l'adversaire. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose qui est violent. Là, c'est plutôt les questions de rivalité. Donc, si, par exemple, il y a encore une question sentimentale et vous tirez cette carte-là, ben, vous pourrez dire, il y a quelqu'un d'autre. Voilà. La personne n'est pas libre. Il y a des questions de rivalité. Donc, il est avec une autre personne et ce qui peut conduire, justement, à, encore une fois, des situations de conflits ou, encore une fois, de, ben, on veut tous la même chose, quoi, voilà. On veut tous les deux la même chose et donc, là, eh bien, on est face à un adversaire. Voilà. Et c'est valable aussi, évidemment, dans le travail, hein, quelqu'un qui voudrait bien avoir votre place, hein. Bon, vous avez compris. Le coup de balai. Alors, la carte m'a été gentiment suggérée par Indigo parce qu'elle m'a dit, oui, t'as pas une carte de balai ? Je dis, oui, bon, effectivement, ce serait intéressant. Donc, nettoyage, coup de balai, effacé, voilà, il y a des choses qui ont été renversées, par exemple, donc on vient nettoyer. Donc, ça peut, ce, comment dire, ça peut être dans plein, plein de situations, cette carte-là. Donc, là, c'est une carte qui n'est ni positive ni négative, hein, pardon, que de balai. Ça peut être aussi, tout simplement, on a envie de passer à autre chose. Ou alors, c'est qu'il y a des choses à nettoyer dans votre maison, ou tout simplement que vous faites un travail aussi en relation avec tout ce qui est nettoyage, hein, enfin, encore une fois. Là aussi, laissez libre cours à votre interprétation, à votre intuition. Et pour la France, par exemple, si on sort ça, il faudrait faire un grand coup de balai, par exemple, voilà. Alors, l'amour, le grand amour, l'amour pur, l'amour sincère, voilà, l'amour vrai, pardon, l'amour véritable, voilà. Mais c'est vraiment la carte de l'amour, c'est pas la carte de l'amitié, mais c'est le grand amour. Ça peut montrer, évidemment, une personne qui vous aime ou qui a un cœur sincère. Très belle carte. Les questions de couple. Alors, plutôt amoureux, hein, bon, après, si vous voyez ça dans le côté amical, pourquoi pas. Mais vous voyez, c'est quand même vraiment le couple, donc, pareil, là, si vous voulez savoir, est-ce que je vais avoir une chance avec un tel et que vous sortiez ça, bah oui, il y a un couple qui est en vue, quoi, un couple en préparation. Ça peut montrer aussi, si le couple existe, tout simplement, que les personnes s'entendent bien, voilà, elles sont complices. Alors, cette carte-là, je l'aime bien, hein, le baiser de Judas, voilà, la trahison. Bon, bah, c'est pareil, ça se passe de commentaire, hein, la trahison, c'est la trahison, donc, quelqu'un en qui vous faites confiance, eh bien, ne faites pas confiance, ne faites plus confiance, parce que là, vraiment, on connaît l'histoire de Judas, d'ailleurs, on sait aussi comment il a fini. Donc, de toute façon, c'est une trahison qui ne portera pas chance aux traîtres, voilà. Alors, cette carte-là, bah, je l'ai sortie dans le tirage sur les élections européennes, donc, c'est l'énergie, hein, l'éclair de... Alors, de foudre, c'est... ça va dépendre, là aussi, comment vous allez sentir la carte. Si vous demandez, par exemple, dans un couple, là aussi, et que vous sortiez ça, bah, c'est qu'il peut y avoir, quand même, des éclairs, donc, éventuellement, des conflits, en tout cas, ça peut être électrique, hein, voyez, voyez encore comment vous allez sentir la carte. Mais si vous parlez de la personnalité de quelqu'un, puis vous avez une carte positive à côté, bah, ce sera quelqu'un qui aura beaucoup d'énergie, qui aura envie d'avoir un peu le commandement, qui sera assez autoritaire, ou même quelqu'un qui travaille dans le domaine électrique, ou de l'énergie, pareil, là aussi, à vous de voir comment vous allez interpréter cette carte. Elle est plutôt positive, normalement, puisque l'énergie, c'est quelque chose, quand même, qui est positive. Alors là, par contre, c'est pas une carte positive, hein, là, c'est quand on est vraiment dehors, à la rue, on n'a plus rien, on n'a même pas de chaussures, voyez, là, on a tout perdu, on est dans le dénuement le plus total, donc là, c'est... c'est même pas la carte du chômage, c'est pire que ça, quoi. Ça, c'est la personne qui n'a plus rien, j'espère que vous la tirez rarement, mais bon, il fallait quand même une carte qui montre vraiment la personne, encore une fois, dans le dénuement le plus total, malheureusement. Une carte résolument plus positive, une aide providentielle, voilà, quelqu'un qui vous tire de l'eau. Alors, c'est pas quelqu'un qui vous met dans l'eau, hein, attention, hein, c'est vraiment quelqu'un qui vous tire de l'eau, là, c'est vraiment une aide, donc quelqu'un qui, encore une fois, qui vous apporte une aide dans une situation difficile. Alors, qu'est-ce que vous avez perdu ? Bah, peut-être le porte-monnaie, effectivement, en tout cas, il y a la perte de quelque chose. Alors, moi, je considère que ça peut être aussi la perte de papier, pourquoi pas, parce que dans le portefeuille, on n'a pas que de l'argent, on a aussi les papiers d'identité, donc on perd quelque chose, mais on ne s'en aperçoit pas. Donc, c'est de la négligence. Pareil, là aussi, à vous de voir comment vous allez l'interpréter. Ça peut dépendre du contexte, évidemment, mais là, une perte d'identité, une perte de repère, mais a priori, c'est quand même la perte plutôt matérielle et financière, ici. Il en fallait une, deux cartes, comme ça, hein. Alors, une carte, là aussi, qui peut avoir plusieurs significations. J'ai fait cette carte pour les questions d'équilibre. Voilà, le patineur, vous voyez. Alors, moi, je ne sais pas du tout patiner, donc je suis toujours en admiration devant ces gens qui arrivent à faire des figures acrobatiques, à tourner et retourner sur des espèces de patins qui sont très, très fins, là. Donc, c'est vraiment l'équilibre, mais un équilibre qui demande des efforts, une certaine dextérité, des qualités. Donc, c'est vrai qu'on ne sait pas est-ce que l'équilibre va être maintenu ou pas, est-ce qu'il va tomber ou pas. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un équilibre, mais avec la notion d'effort. Mais vous pouvez aussi dire que c'est quelqu'un qui est sportif, hein, si c'est un homme, vous voyez. Et si vous tirez la carte par rapport à un monsieur, vous pourrez dire, ah ben tiens, il est plutôt sportif, il aime le sport, ça peut être le sport d'équilibre, hein, c'est pas que le patinage, hein, vous voyez. Donc, plutôt quelqu'un, encore une fois, de sportif, mais aussi quelqu'un qui est plutôt équilibré, voilà. Alors, cette carte-là, plutôt positif. J'ai essayé de mettre le symbole du lampadaire, là, donc qui signifie pour moi l'idée. Donc ça, j'avais pensé, quand j'ai fait cette carte-là, à quelqu'un qui a des idées, quelqu'un qui est en train d'écrire un nouveau projet. Donc, quelqu'un de méthodique, hein, vous avez les lunettes qui donnent un petit peu le côté intellectuel, l'air sérieux, BCBG, comme on dit, voilà. Donc, quelqu'un qui croit aussi, vous voyez, il y a la petite médaille, donc on peut penser qu'il y a quelqu'un qui, à la fois, qui croit en son projet, et qui est en train de faire, pardon, une liste. Voilà, bon, alors, je commence par où ? Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place ? Voilà. Donc, mais ça peut être aussi votre banquière, hein, ça peut être votre chef, hein, ça peut être vous, ça peut être votre fille, votre ami, votre que sais-je. Voilà, ça peut aussi montrer une personne. Alors, je l'ai sortie pour la Valérie Ayel, hein, donc, a priori, ça aurait dû être positif. Et malheureusement, pour cette dame, elle avait une carte qui était très négatisée à côté, qui venait tout gâcher. Parce que, normalement, c'est plutôt quelqu'un qui est plutôt intellectuel, qui est plutôt intelligent, hein, voilà. Bon, à vous de voir comment vous allez l'interpréter. C'est évidemment aussi la carte, pourquoi pas, de l'étudiante. Alors, une carte à double signification, celle-là. Moi, je voulais, avec cette carte-là, montrer la dépendance. Donc, quelqu'un qui est emprisonné, alors j'ai mis un chien, parce que comme ça, ça va aussi pouvoir vous donner d'autres interprétations. Donc, relation de dépendance, on a à manger, à boire, mais on est emprisonné. Donc, par exemple, dans une relation amicale, ou professionnelle, ou amoureuse, eh bien, ça montre qu'on n'est pas libre, qu'on est dans une situation de sécurité, mais on n'est pas libre, on est dépendant. Voilà, peut-être que c'est l'autre, d'ailleurs, si vous êtes en couple, l'autre personne qui subvient à vos besoins, par exemple. Mais, vous devez être dans une position, vous voyez, d'acceptation, voire de dévouement. Donc, à vous de voir comment vous allez sentir cette carte-là. Ça peut être aussi un animal que vous allez voir dans un refuge, si vous avez envie d'acquérir un nouvel animal, vous avez cette carte-là. Eh bien, ça peut parler, évidemment, de SPA, à moins que vous ne donniez le vivre et le couvert à un animal. Voilà, encore une fois, c'est à vous de voir comment vous allez sortir cette carte-là. Alors, l'inverse, ça, c'est la carte de l'indépendance. Parce que l'indépendance, ça part, pardon, ça commence souvent avec le fait d'avoir une voiture. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai, c'est ce dont ça me rappelle, en fait. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu ma première voiture, eh bien, voilà, j'étais libre d'aller où je voulais, etc., etc. Donc, c'est souvent le début de l'indépendance. On conduit, on est responsable, bon, on est au volant. Alors, évidemment, dans les questions de disparition, par exemple, si vous tirez cette carte-là, eh bien, vous pourrez dire que la personne a pris sa voiture et est allée quelque part. Après, ça peut être aussi, eh bien, la personne est montée dans une voiture avec quelqu'un. Donc là, encore une fois, c'est une carte qui est normalement assez positive, mais tout dépend des cartes qui l'entourent. Bon, et puis, ça peut même parler de votre fils, pourquoi pas, bon, jeune homme qui vient vous voir. Enfin, encore une fois, il y a plein de significations avec cette carte-là. Il ne faut surtout pas se limiter, donc plutôt positif-neutre, on va dire. À vous de voir. Bon, là, par contre, il n'y a pas tellement 36 000 interprétations, c'est la carte de la tristesse. Voilà. On est triste, bon, point. Et on pleure. Évidemment, l'autre carte à côté, j'ai fait exprès, la carte de la joie. Donc, bonne nouvelle ici, mauvaise nouvelle là, enfin, vous avez compris. Donc là, le côté triste et le côté joie, il fallait bien que je mette les deux dans le jeu. Ici, séparation, alors qu'elle n'est pas forcément amoureuse, même si on devine ici un cœur qui éclate. Il faut voir, ça dépend là aussi, ça peut être positif, ça peut être négatif. Donc, à Padori, normalement, ce n'est pas forcément très positif. Mais enfin, bon, si on la sort pour le Frexit, comme je l'ai sorti dans les élections européennes, évidemment, ce n'est pas négatif. Bon, carte de séparation, donc qui peut être dans tous les domaines, là aussi. La carte du secret, voire de la carte d'une personne inconnue. Voilà. Bon, là, à vous de voir. En tout cas, il y a des choses que vous ne savez pas. Le meeting, la réunion, le debriefing, le briefing, voilà. S'il y a des questions par rapport à l'embauche, ben, oui, ça peut montrer que vous aurez un entretien, pourquoi pas. Ce n'est pas forcément avec 10 000 personnes, mais enfin, ça peut montrer aussi la carte de l'entretien d'embauche. Ou alors, tout simplement, des réunions, des meetings, où on vous explique des choses. Ou, évidemment, la carte des séminaires, de formations. Bref, plutôt carte d'information, de communication, ou pourquoi pas, même dans les études. À vous de voir, là aussi, c'est une carte qui est quand même très ouverte. Bon, ben, là, par contre, ben, on est inactif, on est passif, et on est au chômage. En tout cas, c'est la carte du chômage. Mais, vous pouvez aussi l'interpréter en disant, par rapport à une personne, ben, que la personne attend, voilà, qu'elle est passive. Ou alors, un intérimaire qui attend, voilà, qu'on vienne la chercher, enfin, là aussi. Pareil, hein, plutôt carte de travailleur manuel, mais pas forcément. Bon, donc, voir. Normalement, c'est la carte du chômage, comme je vous l'ai dit. Ça peut montrer aussi, on se tourne les pouces, donc, à vous de voir, là aussi, comment vous allez sentir cette carte-là. Alors, cette carte-là, je l'ai gardée, parce qu'elle me parle bien, et elle montre vraiment, vraiment, les questions de dépendance à la drogue. Mais, vous pouvez aussi l'interpréter en parlant de fardeau. Voilà, pourquoi pas. On porte un fardeau sur le dos. Alors, encore une fois, ça peut être un fardeau vraiment en relation avec les psychotropes. Ça peut être tout simplement un fardeau mental ou psychique. Là aussi, généralement, c'est plutôt une carte négative. Si vous sortez cette carte-là sur un homme, vous pouvez me dire que c'est un homme qui n'est pas facile, a priori, d'aspect, et qui a un lourd passé, qui peut être d'ailleurs en relation avec certaines substances. En tout cas, quelqu'un, quelque chose qui travaille cette personne. Donc, le mental n'est pas complètement libre. Voilà. Cette carte-là, je l'aime beaucoup. La vérité qui sort du puits. Voilà, la vérité qui remonte à la surface. Bon. Donc, vous voyez, il y a l'eau derrière également. Donc, si vous vous demandez, si vous posez des questions par rapport à quelque chose que vous ignorez, eh bien, la vérité se fera jour. Donc, pour les questions de disparition ou autre, eh bien, encore une fois, là, ça veut dire qu'on saura le fin mot de l'histoire. J'aime beaucoup cette carte-là parce que, pour moi, elle signifie la liberté. La liberté, pour moi, personnellement, c'est quand on peut voler. Voilà. C'est le rêve de beaucoup d'entre nous. Pouvoir voler, pouvoir se libérer de la pesanteur. Donc, c'est vrai que c'est une carte qui est belle. Mais c'est aussi une carte que vous pouvez mettre en relation avec tout ce qui est angélique. Ange gardien, pourquoi pas ? La joie, la libération, la liberté. Enfin, bref. Bref, sentez-vous inspirés par cette carte-là qui peut aussi montrer l'inspiration. En tout cas, voyez, le nuage, il est loin de vous, il s'éloigne. Et puis, de toute façon, rien ne vous empêche d'aller plus haut que le nuage et d'aller vers le soleil que l'on devine aussi sur cette carte. Très belle carte. Alors, il en fallait une, c'est la carte de la richesse ou des gens riches. Là aussi, c'est pareil. Ça peut parler d'une situation ou ça peut parler de patrimoine ou ça peut parler de personne. Vous avez une grande maison, une belle maison, des gens bien habillés. Je voulais qu'il y ait des bijoux sur cette femme. On ne les voit pas beaucoup. En tout cas, elle est habillée de façon très chic. Voilà. Avec vraiment, voyez, la robe qui est coordonnée aux chaussures. Donc, ça vous montre vraiment des gens qui savent, comment dire, qui sont dans la bonne société, quoi, tout simplement. Donc, le patrimoine, la belle voiture, la belle maison, des gens riches aussi, la belle société et pourquoi pas l'élite. Bon, ben, emprisonnement, prison. Bon, là aussi, il n'y a pas non plus tellement de façon d'interpréter cette carte plutôt négative, évidemment. Donc, une prison, encore une fois, qui peut être dans plein, plein de situations sentimentales, financières, économiques, professionnelles, voire même par rapport à la justice. Une de mes cartes préférées, la propagande. Voilà. Avec le mouton, ici. Votez pour les moutons, suivez les moutons, je suis un mouton, je soutiens les moutons et je ne vois pas la vérité. Tout comme les autres moutons que je suis. Voilà. Bon, propagande. mais aussi aveuglement et déni de réalité. Ici, c'est la carte de la faiblesse. La personne n'arrive même pas à soulever une corde à sauter. Voilà. Donc, apathie, fatigue, incapacité à faire les choses, faiblesse. Bon, ben, la carte de l'argent. Voilà. Tout simplement, là non plus, il n'y a pas 36 000 interprétations. Donc, généralement, une carte positive quand même. On est content d'en avoir. Donc, de l'argent. Bon, ben, celle-là, c'est la carte-là, facile à comprendre. C'est un danger, mais qui peut être caché. Puisque vous savez que les crocodiles ou alligators, enfin, bref, je ne sais pas trop sur la carte de quoi il s'agit, eh bien, peut se cacher sous l'eau. Donc, vous ne le voyez pas. Donc, attention, ça peut être aussi un piège. Donc, attention, si vous tirez cette carte-là par rapport à une personne. Pareil, ne faites pas confiance à la personne. ou si c'est par rapport à une situation, c'est une situation dangereuse. Voilà. Ici, la carte du mariage ou de l'union. Alors, normalement, ça, c'est vraiment avec des anneaux d'or. C'est une belle union. Donc, ça peut être une alliance même entre des personnes, un parti, une association. Enfin, voyez quoi. tout ce qui est union ou réunion, union amoureuse, mais pas que. En tout cas, ici, vraiment une belle carte avec beaucoup de doré, d'ailleurs, vous voyez. Alors, cette carte-là, en fait, je me suis aperçue que moi-même, je l'interprétais de différentes façons parce que, normalement, c'est la carte du vide. Il manque des choses. Mais ça peut être aussi faire ses cartons, partir rapidement. Par exemple, vous quittez votre emploi d'un jour à l'autre ou alors vous déménagez rapidement. Bon, voilà. Voir, pourquoi pas, un cambriolage. Ça va dépendre, là aussi, du contexte. Et, normalement, c'est la carte du manque. Là, c'est vraiment, normalement, quand il manque des choses, on a enlevé des choses, on a vidé des cartons. Mais bon, à vous de voir, là aussi, de quelle façon ça va sortir. Vous remarquerez, d'ailleurs, qu'il y a un carton qui est fermé. Alors, est-ce qu'il est vide ou pas ? Bon, ça sera à vous de le dire par rapport, également, au tirage. Il y a beaucoup de liberté dans mon jeu. Là aussi, c'est normalement la carte des devoirs. Forcément, parce que je m'occupe des enfants qui font leurs devoirs. Donc, je les aide à faire leurs devoirs. Donc, c'est pour ça que j'avais, en fait, pensé à un petit garçon. Il fallait que je choisisse petit garçon, petite fille. Enfin, bref. Bon, donc, j'ai pris petit garçon, mais ça peut être aussi un enfant à l'école, tout simplement. Donc, ça peut montrer un enfant sage, studieux, ou alors un enfant en difficulté. Parce que, quand même, là, il a un livre, mais, attention, regarde. Ouais, il y a des choses qui sont écrites. Bon, il a l'air de s'ennuyer. Vous voyez, l'expression de l'enfant, elle est parlante. Donc, à vous de voir, là aussi, si cet enfant, il a des difficultés ou s'il a envie d'apprendre, etc. Mais normalement, c'est la carte des devoirs. Alors, si vous la sortez pour un adulte, vous pouvez dire que c'est quelqu'un qui a le sens des devoirs, tout simplement, ou qui fait un travail qui l'ennuie, tout simplement. Bon, ben là, le choix, tout simplement. Et là aussi, on ne sait pas si le choix est bien ou pas bien. On ne sait pas ce qu'il y a derrière la porte. Voilà. Donc, plusieurs choix. Choix à faire, choix décision à prendre. Bon, ben écoutez, cette carte-là, là aussi, elle parle d'elle-même. Alors, le diable, oui, pourquoi pas si vous avez des questions sur les histoires sataniques, ben cette carte-là montrera que vous êtes bien connecté à la question. De toute façon, si vous tirez cette carte-là dans une situation, c'est très mauvais. Et par rapport à une personne, elle est très mauvaise aussi. La violence. Moi, il n'y a rien de pire que la flagellation de Jésus. J'ai regardé le film La Passion du Christ et j'avoue que... Voilà, quoi. Donc, pour moi, c'est la carte de la violence ultime, c'est la méchanceté, la haine, la cruauté, le harcèlement. Voilà. Envers une personne qui n'a rien fait, qui est innocente. Donc, un supplice. De toute façon, c'est une carte qui est négative. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, donc un point de rupture. Ça peut montrer aussi, pourquoi pas, une inondation. Si vous avez ça par rapport à une maison, vérifiez s'il n'y a pas un problème d'eau. Donc là, problème en relation avec l'eau, mais aussi, on en a ras-le-bol. Alors, on cherche ou on trouve avec cette carte-là. En tout cas, on est décidé à percer le mystère. Donc, évidemment, détective, enquête, investigation. C'est plutôt, pour moi, positif, parce que pour moi, c'est la carte de la découverte. Mais après, vraiment, investigation, vous voyez, la personne est en train de réfléchir, elle est en train d'analyser, elle a une loupe. Donc, il faut voir les choses de près. Mais normalement, on découvre des choses avec cette carte-là. Ah ben là, on se fait mal. Voilà. D'ailleurs, il y a la carte de l'accident, je vais vous la montrer. Donc, si vous avez ces deux cartes-là, faites attention parce que vous pouvez tomber et vous faire mal. Alors, pas forcément de façon très grave, je vous rassure, mais enfin, il y a quand même des bobos en vue avec ça. Voilà. Donc là, évidemment, ça peut montrer aussi la douleur. Bon. Donc, pas forcément que physique. En tout cas, là, on a mal, on se fait mal, on peut se faire mal. Et là, chute, accident, maladresse. Alors, cette carte-là, c'est la connerie humaine. Alors, je ne vais pas pouvoir vous la donner telle qu'elle parce que c'est reproduction, bon, pour moi, privée uniquement. Donc, je vais plutôt penser à vous montrer une autre, à vous faire, pardon, une autre carte qui est pas mal aussi. je vais vous la montrer tout de suite. Voilà. Donc, je ne l'ai faite que pour vous, vous voyez. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire que la connerie humaine avec des pneus, donc il y a plein d'air, ça ne sert à rien. Voilà, c'est de l'air, c'est du vent. Enfin, je pense que vous avez compris quand même à peu près la façon dont il faut comprendre la carte. Donc, tirée par une espèce d'oiseau haut sur patte, donc la connerie humaine qui trouve toujours quelqu'un pour la faire avancer. Et vous remarquerez que sans faire exprès, il y a la date du 25 février 2020. Alors, si vous tapez cette date-là sur Internet, vous allez tomber sur le discours de M. Olivier V concernant un certain coco. Donc, c'était la période à laquelle commençait ce que vous savez avec toute l'étendue de la connerie humaine dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur. Donc, je trouvais que la date était pas mal quand même. Ce n'est pas moi qui l'ai choisie, c'est l'intelligence sortie. officielle. Donc, le hasard fait bien les choses. Donc là, vous voyez, vous avez encore un autre symbole. Bon, alors, pourquoi c'est une femme ? Parce que c'est la connerie humaine. Désolée, c'est là, c'est féminin. Alors, c'est pas sexiste, mais c'est comme ça. Et donc, vous voyez, en fait, beaucoup de vent, beaucoup de choses que l'on met en avant et des choses à qui on donne de l'importance et finalement, ça ne sert à rien. Et puis, vous voyez qu'en plus, ça patauge dans l'eau. Donc, bref, tout le symbole de la connerie. Je trouvais que cette carte-là était bien. Donc, elle sera pour vous celle-ci. La carte de l'amitié, une amitié sincère. Donc, des gens qui vous aident dans une situation de difficulté ou simplement des amis, quoi, voilà. Carte de l'amitié, carte d'une aide, d'un soutien. Ici, le vendredi 13, là-bas, malchance. J'ai une carte de chance aussi dans le jeu. Là, j'ai une carte de malchance. Voilà, avec le miroir qui se brise. Évidemment, une malchance qui peut être en relation aussi avec une personne négative. Là aussi, c'est pareil. C'est à vous de voir dans quel contexte vous allez sortir cette carte-là. Donc, malchance qui peut être financière, professionnelle, enfin bref, à tout niveau. En tout cas, vendredi 13. Une carte plutôt positive. Donc, ça, c'est la carte de bibliothécaire. Donc, vous voyez, les connaissances accumulées. Mais, selon les tirages, vous pouvez aussi voir que c'est un homme qui veut se cacher derrière un savoir superficiel. Donc, à vous de voir là aussi. Bon, il a le petit sourire quand même. Je sais des choses. J'ai appris des choses. Je suis sûre de moi. J'ai préparé mon examen. Vous voyez ? Ça peut être la carte, encore une fois, du libraire, du comptable, du bibliothécaire, voire toute autre profession intellectuelle ou de l'étudiant. Ça peut être aussi, pourquoi pas, votre fils, votre ami, votre conjoint. Bref, quelqu'un qui est quand même normalement intellectuel. Ah ben, ça, c'est mon péché mignon. Alors, évidemment, tout le monde n'est pas fan des barquettes au marron comme moi. C'est très spécifique. Mais en tout cas, c'est la carte des petits plaisirs. Ou des grands plaisirs. En tout cas, on profite de la vie. Voilà. On sait plaisir. Et puis, c'est des bonnes petites choses qui vous arrivent, quoi. Des choses qui vont vous faire plaisir. Pourquoi pas des cadeaux. À vous, là aussi, d'interpréter la carte qui, normalement, parle de gourmandise, mais pas que. Plutôt des choses sympas. Si vous avez besoin de faire une rénovation, ben voilà, vous devriez sortir cette carte-là. Voilà. Donc, on rénove. Donc, pareil, si vous avez des questions immobilières que vous avez cette carte-là, eh bien, vous pourrez dire, il faudra faire une rénovation. Ou alors, si vous voulez vendre, eh bien, pareil, là, il faudra quand même refaire les peintures, ce genre de choses. Donc, mais ça peut aussi, donc, plutôt rénovation, mais ça peut aussi parler de quelque chose que vous remettez à neuf ou à niveau. Ça peut même parler de vous qui avez, par exemple, besoin de remettre à niveau vos connaissances. Enfin, voilà. Il y a des choses vraiment d'amélioration que cette carte-là. Donc, plutôt carte positive. La carte de l'impasse. Alors là, on ne peut pas aller plus loin. Là, non, on est bloqué. Le pont s'arrête et on a affaire à un vide. Donc là, une nécessité de faire demi-tour ou de trouver une solution parce qu'encore une fois, ça, c'est la carte vraiment de l'impasse. La fameuse carte de bunker. Alors là, c'est aussi, c'est pareil. Vous pouvez interpréter cette carte-là de façon positive ou négative, mais enfin, bon, le bunker, c'est normalement un enfermement ou alors la sécurité à outrance ou la sécurité tout court. Voilà. Donc, il faut peut-être sortir un peu de sa grotte, de son trou ou alors au contraire, se mettre à l'abri. Là aussi, ça va dépendre du tirage de la question posée. La situation dans laquelle il est nécessaire d'avoir les pompiers. Alors attention au risque d'incendie, mais enfin bon, je vous rassure, il faudrait vraiment qu'il y ait d'autres cartes de catastrophe pour qu'il y ait vraiment un risque d'incendie chez vous. Mais en tout cas, c'est un sauveur qui vient un peu vous tirer d'une situation difficile. Alors, pourquoi pas ? Ça peut parler aussi d'enfants qu'il faut absolument aller aider, vous voyez ? Mais si généralement, la carte de la catastrophe avec nécessité d'intervention plutôt extérieure. Mais si ça parle d'une personne, eh bien, vous pourrez dire c'est quelqu'un qui veut vraiment aider autrui, qui veut sauver autrui, qui est dévoué aux enfants, etc., etc. Vraiment, allez-y au niveau de la carte. Il y a plein d'interprétations possibles. J'ai beaucoup aimé cette carte-là, la progression. Voilà. Donc là, c'est promotion, progression, élévation, qui peut être quand même assez difficile. En tout cas, vous voyez, il faut grimper des marches. Mais vous voyez aussi que le chemin est parsemé de fleurs et que tout au bout, tout au bout, eh bien, il y a un splendide point de vue panorama. Voilà, je cherchais le mot panorama qui vous attend. Donc ça veut dire aussi que le résultat sera positif. Voilà. Donc ça vaut la peine de faire l'effort d'aller, de grimper les escaliers. Évidemment, dans le cadre d'une demande sentimentale, vous pouvez dire la relation va se développer. Lentement, sûrement, avec peut-être quelques difficultés. Chacun doit y mettre du sien, par exemple. Mais vous voyez que j'ai mis des fleurs à côté là et que tout ceci bien sera positif. Donc belle carte. Alors, la seule carte que ma fille m'a faite, bon, je vous la donne. C'est la guerre. Alors, évidemment, la guerre, qui peut être une vraie guerre, d'ailleurs, mais bon, c'est simplement des gens qui se disputent. Donc là, c'est une guerre ouverte. Alors, si vous sortez ça par rapport à un procès ou quoi que ce soit, là, ça ne va pas bien se passer. Là, c'est les ennemis et puis, bon, c'est vraiment très agressif comme carte. Donc, agressivité qui peut être physique, qui peut être évidemment verbale. Bon, donc, mauvaise carte, mais vraiment, avec, là, on sort les armes quand même. Au contraire, c'est la carte de la paix. Voilà, le drapeau blanc, l'ange, vous avez encore un ange ici. Protection aussi. Là, si, c'est pareil, mais vraiment belle carte, très positive, pourquoi pas, élévation spirituelle aussi. Là, laissez libre cours également à votre inspiration. Il y a plein d'interprétations possibles. Mais moi, j'aime beaucoup. Très belle carte avec de la lumière, voyez. Voilà. Et pourquoi pas le drapeau blanc, la paix. Bon, là, c'est la crise. Vous avez quand même tous les gens là qui sont par terre. Alors, évidemment, ça peut montrer la pauvreté. La pauvreté, la crise, les gens qui sont à Paris. Moi, je n'ai pas été à Paris depuis très longtemps. Mais quand j'étais allée à Paris, il n'y avait personne dans la rue. En tout cas, pas comme ça. Et d'après ce que j'ai entendu, maintenant, ça a bien changé. Donc, voilà. Vous avez aussi les gens qui demandent l'amendicité. Mais généralement, c'est la carte de la crise. Là, on n'a plus de travail et c'est la dèche. Alors, le contrôle ou la police ou l'ordre. Normalement, là, il y a une arme dans la main. Voilà. Donc, attention, si vous sortez cette carte-là pour vous, parce qu'il peut y avoir un contrôle de police ou des ennuis avec la police ou un rappel à l'ordre. Vous voyez, le policier, il contient la foule, il surveille. Ça peut montrer aussi une personne qui travaille dans la police, évidemment. une personne autoritaire. Peut-être que je me dépasse un peu quand même. Alors, la carte du QR code, c'est en fait, je voulais faire une carte par rapport à l'exclusion. Voilà. Donc, vous avez les gens qui peuvent accéder ici au supermarché parce qu'ils ont montré leur QR code. Donc, pareil, une carte qui est riche en signification. Si tu n'as pas ton QR code, eh bien, tu ne peux pas accéder. Donc, tu ne fais pas partie de notre monde. Donc, pour moi, c'est la carte de la division, voire de l'exclusion. Belle carte, beauté, épanouissement, enfin bref, tout ce que vous pouvez trouver avec cette carte-là dans tous les domaines. Très belle carte. Séduction, pourquoi pas, une rose, ça sent bon. Donc, vraiment, a priori, des très bonnes significations. Écoutez la voix de la raison. Quelqu'un de bon conseil, quelqu'un qui vous souffle ce qu'il faut faire. Pareil, voire votre ange gardien, pareil, carte positive. Ben là, c'est l'inverse. On ne va rien entendre, on crie, on en a marre. Il y a du bruit, les voisins font du bruit. Enfin bref, là aussi, c'est pareil. Ça peut être votre ado qui pique sa crise. Là aussi, soyez libre dans vos interprétations. Il y en a plusieurs. Une personne qui n'est pas libre, camisole de force, problème psychiatrique, une personne enfermée, une personne déprimée, une personne sous médicaments. Là aussi, sentez-vous libre d'interpréter cette carte selon les situations. Le faux prophète. Oui, je voulais laisser cette carte-là parce qu'elle était trop bien. Il faut le dire, quelqu'un qui essaie de vous amener vers lui, qui vous prêche la fausse parole. Ce n'est pas la bonne parole, c'est la fausse parole. Donc, quelqu'un de négatif, de mauvais conseil, évidemment, qui n'a aucune foi. Vous voyez, les églises sont détruites, donc quelqu'un de mensonger, vous avez des espèces de dragons dans le ciel. D'ailleurs, je ne sais même pas ce que c'est, c'est des monstres dans le ciel. Voilà. Donc, pourquoi pas la sorcellerie, les rituels, les fausses croyances. Et vous voyez, qu'en fait, il attire les foules qui lui apportent des offrandes. Donc, si vous tombez sur cette carte-là par rapport à, mettons une question sentimentale, faites attention. Parce que la personne, elle ne veut que vous exploiter. la carte du monde ou de l'étranger, pourquoi pas, des voyages internationaux. Voilà. Bon, plein de significations possibles. La carte des sciences en général ou des laboratoires. Donc, ça peut montrer des examens, tout simplement à faire. Ou la carte de la science, vous voyez. Là aussi, la carte des ballots. Donc, vous remettre dans le bon sens. Donc, une carte qui a aussi plein d'interprétations qui ne sont pas forcément négatives, d'ailleurs. Alors, je vais laisser cette carte-là parce qu'elle peut parler de terrain. Or, souvent, il y a des questions immobilières. Donc, il faut distinguer la maison du terrain. Donc, une carte plutôt en relation avec l'agriculture, la terre, mais aussi une carte qui peut montrer qu'il faut peut-être éventuellement semer pour que ça pousse. Donc, carte terre-à-terre, même si vous sortez ça sur quelqu'un, c'est une personne terre-à-terre, matérielle, plutôt, qui est portée sur l'argent, vous voyez, le travail, bref. À vous de voir, là aussi. Mais il me semblait qu'il fallait laisser cette carte-là dans le jeu. La carte du changement, voilà, on est tout en haut et puis on peut retourner en bas. Ou alors, quelqu'un qui s'accroche, qui ne veut pas rester en bas, qui veut remonter là-haut. À vous de voir également dans quel sens vous allez avoir le changement. Est-ce que la personne va tomber ? Est-ce que vous allez pouvoir aller là-haut ? Est-ce que c'est une situation instable ? Normalement, c'est vraiment la carte du changement. Peut-être quelqu'un qui veut encore une fois prendre votre place au travail ou alors un chef sur le départ. À vous de voir. Ah, moi, j'ai bien aimé cette carte-là. C'est la vengeance. C'est un plat qui se mange froid. Voilà. Donc, c'est la carte de la vengeance. Après, pourquoi pas ? Vous pouvez peut-être l'interpréter autrement, mais moi, j'ai bien aimé. Il me fallait quand même une carte de vengeance dans le jeu. C'est fait. Bon, là, c'est les disputes. Les conflits, les disputes. Bon, ce n'est pas forcément grave. Mais enfin, il y a la dispute dans l'air. Il y a la dispute dans l'air. Donc, voilà. Bon, après, on ne sait pas trop comment ça va tourner. Est-ce qu'il y aura réconciliation ou est-ce que ça ira au procès ? Il faut voir, là aussi. Alors, les révélations, tout ce qui est sacré, la vérité. Voilà. Pourquoi pas la Bible ? Donc, illumination, éclaircissement. Bon, il y a les choses sacrées quand même dans cette carte. Pourquoi pas le savoir qui illumine, vous voyez, qui vient d'en haut, la lumière qui jaillit. Pareil, vous avez aussi plusieurs interprétations possibles. C'est une très belle carte normalement. La fameuse carte de réconciliation, moi, je l'aime bien. Voilà. Alors, j'ai mis du rose parce que bon, c'est quand même une carte qui est plutôt réconciliation sentimentale. Tout le monde pleure, tout le monde est heureux. Normalement, ce n'est pas une carte de séparation, j'insiste. Ce n'est pas l'homme qui fait ses adieux à la femme ou l'inverse. Non, non. Normalement, c'est vraiment une carte de réconciliation, des excuses. On demande pardon. Voilà. Donc, carte positive. Bon, il fallait des cartes de saison, donc l'été. Mais pourquoi pas ? Le soleil qui se lève, à vous de voir là aussi. Le tournesol, on suit le soleil, voilà. On aime ce qui est beau, ce qui est lumineux. L'horizon s'éclaircit, nouveau départ. Ça peut être aussi simplement une carte de saison. Ici, vous avez l'automne. Moi, j'avais tiré cette carte-là. J'avais dit, c'est les feuilles qui tombent. Donc, des choses à laisser derrière soi. Peut-être des sacrifices, vous voyez. Des choses dont il faut se débarrasser. Là, c'est l'hiver. Alors, c'est l'automne aussi. Ou alors, l'hiver, des choses qui sont gelées, des choses qui sont refroidies. Donc, si vous avez cette carte-là en amour, bof, c'est pas top, c'est froid. pareil, si vous avez cette carte-là sur une personne. Attendez, je vais vous sortir la carte du printemps quand même, tant qu'à faire. Voilà. Donc, ça, c'est la carte du printemps, normalement. Pourquoi pas, ça peut aussi montrer la campagne. Vous avez envie de partir à la campagne ou d'avoir une maison à la campagne. Pareil, là aussi. Laissez-vous inspirer par la carte. Les questions d'alimentation, de nourriture, de commerce. Tout dépend, là aussi, comment vous allez interpréter cette carte. Généralement, ça peut être les fruits du travail, tout simplement. Ou alors, faire des provisions. Là aussi, à vos devoirs. La carte du domaine médical ou des soignants, des petits examens à faire. Ou simplement, ça parle de personnes qui sont dans le domaine médical, voire le médecin. Bon, j'accélère un peu. Alors, un politicien ou un chef ou quelqu'un qui aime bien, qui aime bien, comment dire, convaincre, c'est pas forcément quelqu'un de très positif. Pour moi, c'est la carte du politicien, mais vous pouvez avoir ça, évidemment, pour un PDG, pour votre chef, voilà. Ou alors, pourquoi pas, pour un homme autoritaire qui a certaines positions, qui aime bien qu'on l'écoute, voilà. Ou qui a des ambitions, tout simplement, politiques ou autres. Bon, il en fallait une, la carte de l'administration, la paperasse, de tout ce qui est officiel. Alors, je vais un peu vite là-dessus. La carte de la technique, je crois que toujours, ça va être dans le bon sens. Bon, tout ce qui est technique, tout ce qui est mesures à prendre, des mesures à faire, à prendre, des choses à calculer, des choses intelligentes. bon, voilà. Donc, plutôt des choses techniques, d'accord ? On parlait de loi. Alors, loi ou procès, ou décision à prendre, là aussi, à vous de voir, ça dépend du contexte. Bon, la maison, il me fallait quand même une carte de maison. Et je vous ai mis aussi la carte de l'appartement. Je trouvais que c'était sympa d'avoir les deux. Voilà. Parce que si vous avez une question immobilière, alors où est-ce que je vais aller ? Bah, plutôt appartement ou plutôt maison. Mais j'ai sorti cette carte-là pour un personnage politique et j'ai dit qu'il avait de l'ambition parce qu'il voit les choses de haut, vue de haut. Voilà. Donc, à vous de voir aussi comment vous pouvez sortir un peu de la carte et pourquoi pas trouver des traits de personnalité. Vous voyez, ça c'est quelqu'un qui aime bien que tout soit en ordre, petit jardin. Voilà, c'est bien propre, c'est bien astiqué. Enfin bref, tout est bien, tout est en ordre. Tout est impeccable. À vous de voir aussi. Bon, la carte de l'enfant. Donc, petit garçon, petite fille, j'ai essayé de faire un peu neutre, vous voyez, parce que je ne voulais pas rajouter une carte, ça reste plus de 110, donc j'étais coincée là. Donc, c'est enfant. Voilà, enfant en général. Alors, soit petit garçon, soit petite fille avec des cheveux courts. À vous de voir. La surprise. Alors, il y avait la malchance tout à l'heure. Là, c'est quand même une chance. Quelque chose d'inattendu, plutôt positif. Donc, ça, c'est un coup de bol. Moi, j'aime bien. C'est une de mes cartes préférées, le lapin, comme dans Alice. Je suis en retard, je suis en retard. C'est pour ça, vous avez le lapin blanc qui court, qui court, qui essaie de rattraper le train, qui est en train d'entrer en gare ou au contraire, qui est en train de partir là. Bon, c'est la carte du retard. C'est la carte, il faut se dépêcher vite, vite. Il y a un train à prendre ou alors, les choses sont retardées. Enfin, vous avez compris quoi. J'aime beaucoup cette carte, même si elle est très dure. C'est, en fait, l'indifférence. Voilà. Le cœur sec, le cœur dans le désert. Donc, si vous sortez cette carte-là sur une personne, la personne n'a pas de cœur. Ou alors, le cœur, elle l'a laissée loin derrière elle, dans le passé. Indifférence. Également. Bon, la carte du criminel, il en fallait un. Donc, criminel, vol, perte, violence. Attention. La carte de la femme, la carte de l'homme. Bon. Donc, je n'ai pas mis jeune ou âgé. Voilà. Donc, à vous de voir, ça peut être, ça peut être sans notion d'âge. Simplement, carte masculine, carte féminine. Alors, la carte de l'interview, de la renommée, de quelqu'un qui présente bien, qui rallie les foules, qui sait bien parler, le bon parleur. Enfin, bref, là aussi, ce n'est pas négatif. Tout dépend. Donc, si vous avez, par exemple, quelqu'un qui vous demande, est-ce que je vais trouver un travail, vous avez cette carte-là, vous pourrez dire, mais oui, c'est bien, ça va bien se passer, vous allez être contents. puis en plus, oui, on va pouvoir vous interviewer. Alors, pas vous interviewer, mais en fait, vous voyez, ça peut être aussi la carte de l'entretien, pourquoi pas. On vous laisse vous exprimer, là, avec une carte comme ça. Mais c'est aussi une carte d'ambition politique. Donc, à vous de voir comment vous allez l'interpréter. Et si c'est la carte de la personne que vous voulez rencontrer, c'est pareil, quelqu'un qui a du succès, d'ailleurs, avec les femmes ou les hommes. Bon, la carte de l'école, de la formation, des séminaires, là aussi, on apprend des choses. Là, c'est pareil, on vous explique des choses. Ou alors, ça parle évidemment d'enfants. Les médias, la communication, la télé, l'information en général, ce qu'on veut bien vous communiquer, ce qu'on veut bien nous apprendre. Plutôt les médias, on va dire, mainstream. Il fallait quand même une carte de médias. Donc, voilà, c'est fait. Je vous ai laissé cette carte-là, je trouve qu'elle est pas mal, c'est la carte du relais. Donc, si vous sortez ça pour le travail, vous pouvez dire qu'il y a quelqu'un qui va prendre le relais en ce qui concerne votre travail. Ou si c'est vous qui postulez, eh bien, vous allez prendre le relais de quelqu'un d'autre qui va partir. Enfin bref, vous avez compris la carte, elle est plutôt sympa. Et en fait, elle donne au libre, à plein, libre, pardon, elle donne lieu, pardon, à plein d'interprétations possibles. La carte de l'art, voilà. Donc, soit musique, soit ce que vous voulez, soit peinture, mais en fait, art ou artiste, culture éventuellement aussi, pourquoi pas. En tout cas, il fallait aussi une carte un petit peu dans ce genre-là. Alors, la carte qui peut être aussi un chemin, donc le présent, mais ça peut être aussi le mystère, on ne sait pas où on va, on peut se perdre. Donc là aussi, tout dépend. Par exemple, si c'est une disparition, vous pouvez dire la personne, tiens, elle s'est mise en chemin, alors est-ce qu'elle s'est perdue en forêt, par exemple ? Ou c'est simplement un chemin qui se dessine ou alors vous avez envie de vous balader en forêt, là aussi. Il faut regarder un peu ce qui sort. Alors, la carte du déménagement, voilà, j'avais envie de faire une carte du déménagement ou de voyage, vous voyez ? Ou alors, on arrive ou on part, là aussi, c'est à vous de voir, on ne sait pas, est-ce qu'on arrive ou est-ce qu'on s'en va ? En tout cas, ça peut être la carte du déménagement ou simplement la carte d'un nouveau départ, tout simplement. Alors, la carte du repos ou alors de la solitude, de l'exil, pourquoi pas ? On est fatigué, on a besoin de vacances. La retraite aussi, vous voyez, il y a plein d'interprétations possibles. Encore une fois, c'est quelqu'un qui est seul ou qui aspire à la solitude. La carte des animaux, il en fallait une quand même. Alors évidemment, ça peut être des gens amicaux. En tout cas, c'est la carte des animaux. Donc, si vous avez cette carte-là, mettons avec, attendez, avec quoi ? Ouais, alors attendez, tiens, on va faire avec la carte, celle-ci, voire la carte, voilà, par exemple, vous allez avoir un coup de cœur pour un animal, vous voyez ? Et puis aussi, vous avez oui, voilà. Donc, vous voyez, en fait, la carte de l'animal, elle peut être très sympa par rapport à des questions sur un animal. Après, vous pouvez, pourquoi pas, investiguer si on vous demande par rapport à un animal. Est-ce que ça va bien ? Est-ce que ça va pas bien ? Ben voilà, il y a un souci à faire par rapport à l'animal. Et si vous avez la carte des labos, là, que j'avais sorti, ben, il faudra faire des examens, etc., etc. Et on finit par la carte de la voyance. C'est une de mes cartes préférées parce que vous voyez qu'elle est inspirée par l'Esprit Saint, j'insiste, et pas par des dessins qui viennent chuchoter ou des trucs occultes ou quoi que ce soit. Moi, je ne fais pas ça. Vous avez vraiment la bougie qui montre la lumière intérieure. Voilà, les cartes qui sortent et encore une fois, l'Esprit Saint. Ça veut dire qu'en fait, l'Esprit Saint vous apporte la connaissance, la clairvoyance, la sagesse. Voilà, on va finir sur cette belle carte. Donc encore une fois, le jeu est envoyé automatiquement avec un coffret. et encore une fois, vous aurez d'autres cartes là-dessus. J'ai choisi justement la carte de la clairvoyance et l'autre carte qu'on avait tout à l'heure que je n'ai pas retrouvée en 2 secondes. Voilà, c'est cette carte-là que j'ai mise. Les deux ensembles de façon à ce que vous ayez des beaux symboles sur ce boîtier. Et j'ai choisi normalement le motif avec des fleurs. Voilà. Voilà, j'espère que cette petite revue vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, le jeu est vraiment... Alors, il est imprimé en Allemagne donc vraiment la qualité, elle est top. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment une belle qualité. Voilà. Le délai de livraison est très rapide. C'est moins d'une semaine normalement entre la production et la livraison. Donc, ça devrait arriver rapidement. Ok, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Alors, pour ceux et celles qui veulent regarder la suite, il y a les mots. Sinon, vous n'avez pas besoin parce que les mots, c'est des mots quoi. Donc, les mots, pareil, je vais vous mettre d'autres mots que ça. Il y aura un boîtier qui aura des plus jolies couleurs sur le boîtier. Donc, j'ai refait les mots. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça a retardé mon live parce que j'ai fait en sorte que le cadre soit plus correct par rapport à la carte. Voilà, par exemple, là, ça ne va pas ensemble. Le rire, c'est quelqu'un qui est bipolaire. Attendez, on va prendre une autre. Rire. Voilà, rire avec les animaux, vous voyez. Bon, donc, en fait, les cartes, les significations, vous les avez, vous les avez. Ah, ben, t'es là, toi ? J'ai le chat qui est là. T'as voyé, quand on parle d'animal, alors, les significations, alors, j'en ai 76. Voilà, il y a 76 cartes. J'ai fait vraiment attention, là aussi, d'avoir des mots qui soient équilibrés. C'est-à-dire que si vous avez, mettons, la sensibilité, ben, il y aura la dureté. S'il y a le changement, il y aura le bouleversement. S'il y a la révélation, il y aura l'illusion. Si il y a la beauté, la séduction, il y aura la laideur. Voilà, donc les mots, je vous les laisse les découvrir sur le shop. Je vais vous mettre le lien en dessous, vous aurez tous les mots. Et j'ai vraiment fait en sorte qu'ils soient aussi neutres, positifs, négatifs, de façon à ce que vous ayez le plus d'interprétations possibles avec les cartes. Alors, vous n'êtes pas obligés, vous n'êtes pas obligés de prendre les deux. Les cartes en elles-mêmes, moi, je trouve qu'elles sont très bien, mais si vous voulez avoir les mots en plus, écoutez avec joie, de toute façon, ils sont aussi à disposition. Et pareil, vous avez aussi un boîtier avec une plus jolie couleur que le bleu, je vous ai choisi une autre couleur. Et vous pourrez mettre bien vos cartes dedans. Encore une fois, il y en a 76. Voilà. Donc, laissez-vous, laissez-vous tenter si vous voulez. Et puis, moi, je les utiliserai, elles devraient arriver, la dernière version va arriver la semaine prochaine. Donc, je pourrais en fait les utiliser de façon adéquate. Je vais vous faire la revue du petit jeu sur la santé qui est aussi pas mal. Et puis, je vous dis, écoutez, à bientôt. Donc, vous pouvez commander sur les liens ci-dessous. J'essaie de faire en sorte que le prix reste raisonnable, mais n'oubliez pas qu'il y a 110 cartes et qu'en plus, vous avez un boîtier qui est livré automatiquement, enfin, qui est automatiquement, oui, qui est livré avec. L'oracle Madi de Madi. Voilà. Et les mots de Madi. Vous remarquez les mots de Madi sur le boîtier. Donc, tout ça, c'est dans l'envoi. Voilà. Bon, on termine en beauté. Bon, j'espère que cette petite revue vous a plu. Et je vous dis, écoutez, bonne soirée. Au revoir tout le monde.